Astrologue de l'arène, important géographe, on lui doit l'Enochien, le langage des anges, propriétaire de l'une des plus belles bibliothèques d'Europe. Il est aussi grand mathématicien, astronome, occultiste, alchimiste. Qui est donc John Dee ? Né à Londres le 13 juillet 1927, John s'avéra très jeune être doué de grandes capacités intellectuelles et avec une passion dévorante pour les mathématiques. Il étudiera les premières années de sa scolarité à la Chamesford Chantry School, puis fut l'un des premiers membres de la Trinity College à Cambridge, la même école qui plus tard accueillera Alistair Crowley. Il voyagea ensuite en Europe pour continuer ses études, à Louvain puis Bruxelles en Belgique, puis commença rapidement à donner des cours sur Euclide et les mathématiques à l'université de Paris. De retour en Angleterre en 1552 avec tout plein d'instruments astronomiques et mathématiques, il étudia avec le mathématicien Jérôme Cardan la mise au point d'une machine à mouvement perpétuel. C'est à dire qu'il ne nécessite pas d'énergie et peut tourner indéfiniment. Il refusa en 1554 un poste d'enseignant-chercheur en mathématiques proposé par l'université d'Oxford, ayant une divergence d'opinion sur comment les mathématiques étaient enseignées là-bas. Pour lui, ce n'était pas assez poussé. Comme son père avant lui, marchand et membre officiel de la cour d'Henri VIII, qui plus est, il rejoint l'année suivante la Worshipful Company of Mercers, qui regroupe les associations et guildes commerciales de Londres. Car oui, dit était désireux d'atteindre un statut social élevé, surtout s'il pouvait accéder à la cour. Sauf que tout ne se passa pas comme il le désirait, c'est même tout le contraire. Ses intérêts pour les sciences non conventionnelles, ses activités ésotériques et sa personnalité de mystique plein de secrets ont engendré des suspicions de la cour, qui finira par l'accuser de trahison et le faire arrêter. Pourquoi ? Vous n'êtes pas prêts, c'est très con. Il a calculé l'horoscope de la reine Marie et de la princesse Elisabeth. Et oui, un simple horoscope l'a fait atterrir à la case prison. Bon, ce que je ne dis pas, c'est que c'était considéré comme de la sorcellerie à l'époque, et que ça lui aurait permis d'envoyer des maléfices. Bah putain, avec les radios de nos jours, on peut en envoyer beaucoup des maléfices. Mais heureusement, il a réussi à se faire disculper. En partie en subissant un examen religieux pratiqué par un mec un peu taré, célèbre dans les affaires d'inquisition de son temps, l'évêque Edmund Bonaire. Il l'a donc échappé belle. Les choses vont ensuite grandement s'arranger pour lui, avec l'accession au trône de la reine Elisabeth en 1558. Intéressée par les sciences et l'astrologie, elle lui demande d'être son conseiller personnel. Elle l'aurait même appelé son Merlin. Et c'est d'ailleurs lui qui va décider du jour de son couronnement, afin de renforcer sa légitimité et assurer le succès du règne de la reine. Et comme il n'avait déjà pas assez de cordes à son arc, il devient conseiller en navigation soutenant le pays dans ce qu'on appelle les grandes découvertes de l'Angleterre, qui consistait à l'exploration et la cartographie du monde, formant également de grands navigateurs qui y participeront. On lui doit d'ailleurs l'appellation d'Empire Britannique. Mais passons à ce qui nous intéresse le plus sur cette chaîne, son lien avec l'occultisme. Bien que fervent chrétien, d'y été assoiffé de savoir. Il voulait tout connaître, il voulait des réponses sur tout. C'est pour ça qu'il s'est penché vers le surnaturel, n'arrivant pas à atteindre son objectif avec la voix traditionnelle. Il voulait des réponses, et voulait les demander directement à des anges. Il essaya de rentrer en contact avec eux au travers de boules de cristal, mais surtout via des médiums, dont un en particulier qui va changer sa vie, Edward Kelly. Ce clair de notaire, alchimiste et médium autoproclamé, aurait la capacité de communiquer avec des êtres surnaturels. Il n'en fallait pas plus à Dee pour s'associer avec lui. Ensemble, ils essayèrent donc d'entrer en contact avec ses anges. Kelly, utilisant un miroir, se plongeait en état de trance et décrivait ce qu'il voyait à Dee. C'était souvent des visions de l'archange Uriel qui lui parlait. Dee quant à lui était chargé de tout retranscrire sur papier. Ça me rappelle l'épisode de South Park sur les Mormons, où Joseph Smith regarde dans un chapeau lui offrant une vision de Dieu qu'il décrit à son acolyte pour que celui-ci retranscrive tout à l'écrit. De cette façon, les anges leur auraient communiqué le langage céleste, que l'on connaît surtout sous le nom de langage énochien. Ce langage originel est utilisé par les anges, ainsi que par Adam et Ève avant leur chute. Après celle-ci, oubliant une partie de ce langage, ils essayaient d'en recréer un à partir des maigres souvenirs qui leur restaient. Les premiers humains utilisèrent donc ce langage avant qu'ils ne disparaissent à nouveau. Durant la construction de la tour de Babel, une immense tour construite par les humains pour atteindre le ciel. A cette époque, tout le monde parlait la même langue, mais Dieu brouilla ce langage pour qu'ils ne puissent plus se comprendre, ce qui engendra la fin de la construction de la tour et la dispersion des humains sur la terre avec leur propre langage. Grâce à ce savoir, Dee et Kelly mirent au point une table de communication qui utilisait ce langage pour communiquer plus efficacement avec les anges. Je reviendrai plus en détail sur les nokiens dans une prochaine vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, Kelly était un alchimiste. Et un beau jour, il apporta à Dee une soi-disant poudre de projection, plus connue sous le nom de pierre philosophale, ainsi qu'un livre mystérieux pour la fabriquer. Ils firent un essai de cette poudre et testaient l'or par un orfèvre qui n'en croyait pas ses yeux. Ils n'avaient jamais vu un métal aussi pur. Ils firent ensuite la rencontre d'un riche polonais, Albert Lasky, qui les invita à venir s'installer chez lui en Pologne pour profiter de son laboratoire, où ils pourraient profiter de matériel et matériaux pour recréer la pierre philosophale. Ils partirent donc avec leurs familles respectives s'installer en Pologne. Malheureusement, Lasky avait un rythme de vie dépensier et tomba vite en faillite. C'était en partie pour trouver des financements qu'il était venu en Angleterre et qu'il voulut par la suite s'associer à Kelly et Dee pour renflouer ses caisses. Et comme au final les recherches ne mènerent à rien, il les mit gentiment à la porte. Mais en leur proposant d'aller à Prague, rencontrer l'empereur Rodolphe II, très intéressé par cette science, qui avait d'ailleurs rencontré bon nombre d'alchimistes à sa cour, et qui espérait surtout trouver le secret pour créer de l'or comme il le voulait. Dee et Kelly voyagèrent alors en Europe, vivant de mécénats, mais leur relation se dégrada de plus en plus. Et il se déroula un événement pour le moins fascinant. Fascinant d'audace et de stupidité. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler un petit peu de la vie de famille de John Dee. On ne peut pas dire qu'il eut beaucoup de chance. Il s'est marié une première fois en 1565, sauf que cette dame mourut en 1574 sans lui donner d'enfant. Il se maria une nouvelle fois en 1575, mais celle-ci mourut également, même pas un an après leur mariage, et donc forcément sans enfant. Il trouva enfin une troisième et dernière femme, avec qui il eut une chier d'enfant. Huit au total. Et pour en revenir à notre histoire, durant une conférence spirituelle en Bohème, Kelly eut une vision de l'archange Uriel, qui ordonnait à tous les hommes de partager tous leurs biens. Y compris leurs femmes. Ah, la belle époque où les femmes étaient considérées comme des objets, c'était mieux à... Non, évidemment que non. Bref, vous l'aurez compris, Kelly voulait se taper la femme de son associé. Et celui-ci, un peu trop aveuglé par sa foi, accepta. D'ailleurs, il y a des chances que l'un de ses huit enfants soit en réalité celui de Kelly, puisqu'il est né neuf mois après cet événement. Mais malheureusement, les choses ne s'arrêtèrent pas là. La réputation de Kelly grandissait, attirant à lui toutes les sollicitations et les paiements pour leurs conférences, laissant dits dans l'ombre. Les messages des anges devenaient de plus en plus contradictoires et confus. Et en plus, il ne les interprétait pas forcément de la même manière, ce qui entraîna des conflits. Et d'un autre côté, on douta de plus en plus sur les capacités de Kelly, que ce soit en tant que médium ou alchimiste. Ce qui est vrai, il n'est pas alchimiste, il a juste trouvé une poudre de projection. Et même avec un bouquin qui explique comment la recréer, les deux acolytes n'y sont jamais parvenus. Bref, tout ça mis bout à bout, entraîna la fin de leur partenariat. Kelly resta à Prague, sous la direction de l'empereur Rodolphe II, Eddie et sa famille rentrèrent en Angleterre. C'était la dernière fois que les deux se voyaient. Et pour cause, à force de se faire passer pour quelqu'un qu'il n'était pas, et à faire miroiter l'empereur, celui-ci finit par l'enfermer pour qu'il fabrique une fois pour toutes la pierre philosophale. Chose qu'il ne réussit évidemment pas à faire. Et il essaya de s'enfuir par la fenêtre avec la bonne vieille méthode de la corde fabriquée avec ses draps. Problème, une vie d'opulence fait que les draps n'ont pas soutenu son poids. Et il s'est cassé les deux jambes durant sa chute, provoquant sa mort quelque temps après. De retour en Angleterre, les dix firent une bien désagréable découverte. Leur maison à Londres, qui possédait d'ailleurs l'une des plus grandes bibliothèques du pays et l'une des plus belles d'Europe, eh bien elle a été vandalisée, certains de ses ouvrages et instruments ont été volés, et elle a ensuite été incendiée. Et malheureusement, les choses n'allèrent pas en s'arrangeant. La reine Elisabeth le nomma directeur du Christ College à Manchester, mais il ne resta pas très longtemps dans cette ville, les gens le prenant pour un sorcier diabolique. Et c'est à Manchester que sa femme et certains de ses enfants moururent de la peste bubonique. Ce fut ensuite le tour de la reine Elisabeth de mourir, perdant ainsi son soutien à la cour et les financements qu'il pouvait avoir. Il termina sa vie dans la pauvreté, bien que toujours directeur, dans sa vieille maison à Londres, avec sa fille qui restait jusqu'à ce qu'il s'éteigne en 1608. De part ses activités, son intérêt pour les sciences occultes, son partenariat avec Kelly qu'on disait être un charlatan, la réputation de Dee durant les siècles qui suivront ne sera pas des plus reluisantes. On lui interprétait des idées, des motivations qui n'étaient pas les siennes, des actions de sorcellerie auxquelles il n'aurait jamais songé. Bref, il était mal vu. Mais on finit par restaurer ses lettres de noblesse. Grâce aux historiennes Charlotte Fell Smith et Dame Frances Sietz, montrant à quel point c'était un homme brillant, honnête et fervent chrétien. Il a apporté de grandes contributions à la science de la navigation et de la cartographie, et voulait promouvoir les mathématiques hors du cadre universitaire, où elles étaient surtout enseignées. C'était un grand érudit de la Renaissance, dont la solta arrêtait de vouloir tout savoir, tout connaître de l'univers. Et son savoir dans les arts occultes, son travail est tel, que certains membres de l'ordre de la Rose-Croix affirmèrent après sa mort qu'il était un de leurs membres, ce qui est sûrement faux, et là Golden Dawn reprit son travail sur le langage des anges. C'est ainsi que se termine cet épisode sur John Dee. J'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis... A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada